Salut à toi apprenti musicien et bienvenue sur la chaîne des novices en quête de savoir. Tu prends des cours de guitare avec un professeur, il est super, et quand tu rentres chez toi tu essaies de travailler votre morceau du moment. D'ailleurs ça dévise souvent sur des morceaux que tu as envie de jouer. Bref tu t'amuses bien mais tes progrès sont assez lents. Ou alors tu te lances en autodidacte et tu suis des tutos qui te plaisent sur youtube ou des applis super bien élaborées. Tu enrichis ton répertoire et c'est plutôt cool. Mais parfois tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Tu ne parviens pas à jouer à la vitesse originale du morceau et tu as l'impression de stagner. Je vais te partager ma méthode pour tirer un maximum de profit des cours que tu suis avec ton professeur ou te guider dans ton travail si tu apprends seul. Tu vas enfin pouvoir travailler efficacement et mesurer tes progrès. Et crois-moi, tu vas la sentir la différence. Tout d'abord on va passer en revue le type d'exercices qui vont te permettre de progresser en guitare, en particulier ce qui concerne la guitare rythmique ou guitare d'accompagnement. Et on va élaborer le plan. Ensuite je vais t'expliquer comment travailler chacun des exercices efficacement. Et enfin tu vas apprendre à appliquer la méthode pour tirer pleinement parti de tes entraînements. Pour progresser en rythmique, tu dois concentrer ton travail sur le placement des accords et donc la dextérité de ta main gauche. Si tu veux avoir un rendu fluide tout au long du morceau, sans avoir à subir d'interruptions intempestives parce que tu dois replacer tes doigts à chaque changement d'accord, tu devras parvenir à les positionner automatiquement. Or les automatismes s'installent à force de répétition. Tu devras également te concentrer sur le travail de ta main droite pour gratter les cordes de façon correcte en respectant les allers-retours. Et attention, il ne s'agit pas là d'un protocole pour faire joli ou pour rentrer dans un moule, mais bel et bien d'une technique qui permet d'optimiser ton mouvement pour pousser la vélocité à son maximum. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'on pense souvent à tort que ce n'est pas grave si on se rôme de sens. Alors que justement si, si tu inverses un mouvement c'est le début des problèmes. Tu vas te rébucher, te perdre dans les temps, bref c'est la cata. Pour la mise en pratique, il est bon d'avoir un morceau à travailler. D'abord parce que c'est plus sympa de jouer un morceau que tu aimes bien plutôt d'aucune suite d'accords sortis de nulle part, même si elle te fait progresser techniquement. Et ensuite parce que ça enrichit ton répertoire. Répète le même morceau tous les jours pendant plusieurs semaines d'affilée et tu vas voir que tu auras du mal à l'oublier. Après il faut être cohérent et bien choisir. Il faut que tu aies envie de le jouer et qu'il soit à un niveau de difficulté correct. En bonus, pour t'échauffer tu peux commencer par des déliateurs. Ils te permettent de travailler l'indépendance de tes doigts de la main gauche, mais également les allers-retours au médiator sur une corde. C'est le type d'exercice qui a l'avantage de générer une forme de satisfaction car tu peux progresser rapidement dessus. Si on récapitule, tu vas constituer ton plan de travail de trois types d'exercice plus un morceau. C'est le minimum. Tu peux mettre un ou plusieurs exercices de chaque type en fonction de la durée quotidienne d'entraînement dont tu disposes et moduler à souhait selon tes besoins, tes objectifs et ton rythme de progression. Les plus connus et les plus simples à retenir sont les suites de type 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, etc. Et c'est ce que je te propose de voir en exemple. Pour bien les réaliser, il y a quelques règles techniques à respecter. Tout d'abord, tu dois utiliser un seul doigt par case. Ensuite, tu ne dois les bouger quand qu'il y a de besoin. C'est-à-dire qu'une fois qu'un doigt est posé, tu ne dois l'enlever que s'il est indiqué de le déplacer. Dans cet exemple, tu poses l'index, puis le majeur, puis l'annulaire, puis l'auriculaire. Le tout sans relever les autres doigts. C'est en t'exerçant de la sorte que tu parviendras à assouplir ta main droite et augmenter ta capacité à écarter les doigts en exerçant un appui suffisant pour faire sonner la corde. Pense économie de mouvement. Garde bien ça en mémoire car moins tu bouges, moins tu dépenses d'énergie inutilement et plus tu gagnes en vélocité. Enfin, utilise un métronome et applique-toi à gratter vers le bas sur les temps et vers le haut sur les haies. Commence par un décompte pour te mettre dans le tempo. Et si tu as du mal à ressentir le rythme, tape du pied sur les temps pour t'aider. Ici, je vais jouer 1 et 2 et 3 et 4. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Pense à régler la vitesse de ton métronome à un tempo raisonnable. Si tu parviens à réaliser l'exercice sans erreur, augmente la vitesse de 3 ou 5 battements par minute et ainsi de suite jusqu'à trouver la vitesse qui commence à te poser problème. C'est celle-là qui sera intéressante à travailler. Dernier point, il est possible, surtout si tu débutes ou que tu n'es pas très souple des doigts, que tu rencontres une difficulté rédhibitoire à réaliser l'exercice à partir de la case 1 et c'est normal. Si c'est le cas, commence à jouer à partir de la case 5, voire de la case 7. Les frettes sont plus proches les unes des autres, ce qui te demandera moins d'effort. Au fil du temps, tu pourras commencer à partir de la case précédente, par exemple la case 4 si au départ tu as commencé sur la case 5, et ainsi de suite pour pouvoir démarrer sur la case 1. L'idée ici, c'est de parvenir à enchaîner des suites d'accords et à les faire sonner correctement. Si tu es un vrai débutant, sélectionne des accords ouverts, c'est-à-dire qu'on évite les accords barrés, car ils sont plus difficiles à faire sonner quand on débute. Tu en prends 4 à choisir parmi do, ré, ré mineur, mi, mi mineur, sol, la, la mineur. Il y a des enchaînements plus faciles à réaliser que d'autres, en fonction de la possibilité d'utiliser un voire plusieurs doigts pivots. Mais c'est quoi un doigt pivot au juste ? C'est un doigt que tu peux garder en place d'un accord à l'autre, parce qu'il est commun aux deux accords à enchaîner. Par exemple, entre les accords de sol et de ré, tu peux garder l'annulaire en place pour passer d'un accord à l'autre. Il est placé dans la troisième case de l'accord de le si, aussi bien pour jouer le sol que pour jouer le ré. Autre exemple, entre do et la mineur. Là, c'est encore plus facile. Tu as deux doigts pivots sur trois à placer pour jouer chacun des accords. Ce qui veut dire que tu n'as en bougé qu'un seul, en l'occurrence l'annulaire, pour passer de l'un à l'autre. Le do, le la mineur. Pour démarrer efficacement, on va prendre les accords magiques. Mi mineur, do, sol et ré. En plus, il y a des doigts pivots dans cet enchaînement. C'est parfait pour l'exemple. L'idée ici, c'est de déchiffrer les diagrammes d'accords et commencer à les enchaîner pour répéter le mouvement sans pression. Une fois que tu es prêt, sors ton métronome, règle-le sur un tempo raisonnable, par exemple 30 battements par minute, commence par un décompte de quatre temps en tapant du pied et joue chacun des accords sur le tempo 1, 2, 3, 4 et 1, 2, je me prépare à jouer du do, 4 et 1, 2, je prépare le sol, 4 et 1, 2, je prépare à jouer le ré, 4 et 1, 2, 3, 4 et je clôture par mon accord de départ, le mi mineur. Si ça sonne de travers, ce n'est pas grave, il s'agit là d'un exercice et ça s'améliorera à mesure que tu pratiques. Le principal, c'est de placer tous les doigts en même temps, ou presque, et de gratter sur le temps 1 au bon moment, au moment où ça sonne, au moment où tu entends le clic, tu grattes. Tu fais tourner en boucle et tu pourras augmenter la vitesse à mesure que tu sens que ça devient de plus en plus facile. Autre exercice pour essayer de les jouer proprement cette fois, tu joues en arpège. C'est à dire que tu vas gratter les cordes une à une en partant de la corde la plus grave de ton accord sur les temps et les et. Je vais te donner un petit exemple sur notre suite d'accords magiques. 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 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 4, et 1, chaque note doit être entendue correctement. Aucun doigt de ta main gauche ne doit venir gêner une corde voisine. C'est le travail parallèle qui concerne uniquement la main droite cette fois-ci. Souvent oublié et tellement important. On prend un motif rythmique et on s'applique à le reproduire, d'abord à tempo lent, puis on augmente la vitesse progressivement. On va jouer en dead note, c'est à dire on bloque la résonance des cordes en posant ses doigts sur les cordes sans appuyer pour avoir ce son-là. Si tu débutes, concentre-toi sur des mesures à 4 temps uniquement, et utilise des blanches et des noires. Tu tomberas toujours sur les temps 1, 2, 3 ou 4. Ici, je vais jouer en dead note, blanche, noire, noire. Pour rappel, la blanche dure 2 temps, et la noire 1 temps. Comme tout à l'heure, je lance un métronome, là c'est hyper important, on travaille le rythme, donc si tu travailles sans métronome, ça sert pas à grand chose. Je suis toujours sur une vitesse de 30 battements par minute, et je vais donner un décompte. C'est parti ! 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Fais tourner la mesure en boucle jusqu'à ce que tu aies bien intégré le rythme. Plus tu gagnes en vitesse, plus tu ressentiras le rythme. Après, tu peux inverser si tu veux. Noire, noire, blanche. Noire, noire, blanche. Ou alors, alterner. Noire, blanche, noire. Noire, blanche, noire. Le niveau du dessus va intégrer des croches qui, pour rappel, durent un demi-temps. Ça se complique pas mal, parce que tu vas devoir jouer sur les temps et les haies, et donc intégrer ce fameux mouvement d'aller-retour. Quand je parle d'aller-retour, c'est aller, on gratte vers le bas, retour, on gratte vers le haut. On utilise le fait de devoir remonter la main pour regratter vers le bas, pour gratter les cordes sur les haies. Ça permet d'avoir un rythme régulier. Il faut vraiment que tu imagines que ton bras droit, c'est un peu le balancier du métronome. Alors on commence très simplement avec que des croches pour bien installer ce mouvement d'aller-retour. Une fois que tu sais faire ça, ce n'est pas terminé, car tu vas devoir te familiariser avec des motifs plus complexes, de type noir, croche, croche, noir, croche, croche, etc. Encore un niveau au-dessus, on ajoute les silences, les liaisons rythmiques, puis les double-croches. Tout cela me laisse penser qu'une vidéo sur le rythme serait bien utile. Dis-moi en commentaire si le sujet t'intéresse. Sur ce point, je précise que le choix des morceaux est très important, et que pour être efficace, c'est-à-dire pour te permettre de progresser, il doit répondre à certains critères. Le but étant de parvenir à le jouer du début à la fin, de façon fluide et au tempo d'origine. Le choix dépendra de ton niveau et de tes goûts musicaux. Si tu débutes, je te conseille de commencer par un morceau à tempo lent qui n'utilise que des accords ouverts. Niveau rythmique, pour commencer, tu peux te contenter de jouer des rondes. La ronde vaut 4 temps, donc tu la joues uniquement sur le premier temps de chaque mesure. Autre petit conseil, vérifie la tonalité de ton morceau. S'il est joué sur un accordage standard ou si tu peux utiliser un capot d'astre. Note que par exemple, slash, des Guns, est accordé un demi-ton en dessous de l'accordage standard. Et c'est le cas de bon nombre de guitaristes de groupe de rock. Si tu veux t'entraîner à jouer par-dessus, tu risques de rencontrer des difficultés. Je te propose Mad World de Gary Jules, Zombie des Cranberries ou encore Radioactif du groupe Imagine Dragons. Les partitions sont d'ailleurs disponibles dans le lien en description. Si ton objectif est de t'accompagner à la guitare pour chanter, tu peux bien entendu essayer de poser ta voix par-dessus quand tu joues. Si tu as un peu plus de niveau, tu peux t'essayer à jouer des rythmiques qui se rapprochent un peu plus de la version originale. Tu peux aussi choisir un morceau qui inclut un ou deux accords barrés, comme Alleluia de Jeff Buckley par exemple, ou encore un titre avec une petite intro en tablature en mélodies note à note type Redemption Song de Bob Marley. Et enfin, si tu es déjà bien avancé dans ton apprentissage, tu peux essayer de trouver un morceau qui allie arpèges, accords barrés et rythmiques en double croche. Bon, je pense avoir déjà bien tout détaillé. Maintenant il ne te reste plus qu'à t'organiser si tu veux optimiser ton temps d'entraînement et exploiter le plein potentiel de ton plan de travail. Tout d'abord, définis un moment de la journée que tu peux consacrer à la guitare sans être dérangé, ainsi que la fréquence à laquelle tu veux t'entraîner. L'idéal étant tous les jours, ou au moins 5 jours par semaine, en enlevant tes jours de repos, histoire d'installer une routine. Bon, 5 jours si tu veux progresser rapidement. Si tu te dis que tu vas le faire tous les jours, c'est-à-dire 7 jours sur 7, et que tu dois partir en week-end 2 jours de suite sans pouvoir t'entraîner, ça peut te donner l'impression de ne pas être en capacité de tenir le rythme que tu t'es imposé. Et ça, ça peut générer une forme de frustration, voire de découragement. Il est préférable de trouver un rythme peut-être moins soutenu, mais que tu puisses tenir sans trop d'efforts. Si tu commences à voir ton entraînement comme une corvée, tu ne tiendras pas dans la durée. Or c'est dans la répétition qu'on installe les automatismes. Mieux vaut s'entraîner 4 jours par semaine pendant 6 mois, que 7 jours hebdo pendant 2 semaines, tout ça parce qu'on s'est emballé. Alors fais bien tes calculs en fonction de ce que tu es prêt à investir comme temps et de tes objectifs, tout en prenant en compte ton niveau de motivation et ta capacité à tenir les engagements que tu prends pour toi. Première étape, organise ton espace de travail et prépare tout ce dont tu auras besoin. Accordeur, métronome, minuteur, guitare, médiator et tes fiches de travail et de suivi. Bien sûr, commence par accorder ta guitare avant de te lancer. Exécute chacun des exercices dans l'ordre qui te convient le mieux. Pour chacun des exercices, note le tempo sur lequel tu commences et le tempo le plus rapide que tu es parvenu à atteindre sans erreur. Applique-toi à réaliser les différents exercices proprement et pense à faire un décompte du 4 temps en tapant du pied avant de commencer à jouer. Travaille chaque exercice sur une durée déterminée. La durée dépendra de la longueur de l'exercice. Je te propose de commencer par 5 minutes de déliateur, puis d'enchaîner avec 15 minutes de lecture de rythme, 15 minutes d'enchaînement d'accord et 20 minutes du morceau que tu auras choisi. Si tu prends des cours avec un prof, tu peux adapter ce plan de travail en utilisant ce que vous apprenez en cours et que tu dois mettre en pratique chez toi, ou simplement remplacer le morceau choisi par celui que tu bosses en cours. Tu peux également lui demander de t'orienter, voire de te construire un plan sur mesure. Parce qu'il te connaît mieux que moi, c'est indéniable. Idéalement, il faut faire un peu de tout pour progresser de façon homogène sur tous les plans. Tout ça pour ne pas se retrouver à bien placer les accords, sans savoir comment bouger la main droite et inversement. Que tu sois autodidacte ou accompagné par un professeur, ce sont les bonnes habitudes que tu prends pour t'entraîner qui te permettront de progresser rapidement à la guitare. Tu peux même avoir le meilleur prof du monde, il ne peut pas s'entraîner et jouer à ta place. Alors si tu veux un jour lui arriver à la cheville, sache que c'est possible, mais ça ne se verra pas sans effort. Attention, sans effort ne veut pas dire sans sourire. Car quand on aime, on ne compte pas. Et si tu te sens moins motivé par moment, rédige une petite liste d'objectifs, d'objectifs en termes de tempo par exemple, que tu pourras cocher à chaque fois que tu les atteins. Tu pourras la sortir en cas de baisse de régime et constater que tu ne fais pas tout ça pour rien et surtout que tu progresses. Pense à aller chercher les ressources que je mets à ta disposition dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, like et partage. Bonne gratte et à bientôt !